Smartphone, and selected from the list. L'égalité naturelle, elle est assurée par la création même. Nous sommes tous créés simples et ignorants, mais perceptibles. Et qu'ensuite, les inégalités qu'on observe aujourd'hui, résultent en fait du travail plus ou moins assidu, de l'utilisation plus ou moins bonne du libre arbitre de chacun. Puisque nous avons le libre arbitre. Voilà, il y en a qui travaillent moins vite. Alors, mettez-vous en mute si vous pouvez. Donc, il y en a qui travaillent plus, il y en a qui travaillent moins. Et donc, forcément, ça crée des différences, des inégalités sociales apparentes, mais qui ne sont pas dues à la création. Ce sont les inégalités des aptitudes. Il y en a qui ont plus travaillé. Il y en a des esprits qui ont été créés avant d'autres, qui ont plus le temps de travailler aussi. Donc, il ne faut jamais culpabiliser. Parce qu'on avance tous. Et si on utilise nos efforts et notre volonté à bon escient, nous allons avancer plus vite vers cette évolution. Voilà. Ensuite, on a vu les inégalités sociales, les égalités des droits entre l'homme et la femme. Donc, ce sont les mêmes esprits qui se réincarnent partout, aussi bien masculins que féminins. Et aussi, les esprits peuvent se réincarner dans des pays riches ou des pays pauvres. Et que donc, ces inégalités sociales, il y a beaucoup de travail à faire. Parce que, comme l'écrit Kardec, du superflu de la table du riche, on pourrait nourrir ou fournir le nécessaire de bien des pauvres. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler à réduire ces inégalités, à faire de sorte que chacun, chaque être humain puisse avoir au moins le minimum. Voilà. Et aujourd'hui, on va voir les riches et les pauvres, plus en détail. L'inégalité des richesses, les épreuves de la richesse et de la pauvreté. Alors, j'en profite, je vous pose tout de suite une question à votre avis. Il vaut mieux être riche ou il vaut mieux être pauvre ? Pauvre. Le matérialiste, lui, il répond, il vaut mieux être riche. C'est un choix difficile à faire. Voilà. Et puis, le spiritualiste, lui, il a tendance à dire, il vaut mieux être pauvre. On a eu les deux réponses, là. Et donc, effectivement, vous vous rappelez certainement de la fameuse parabole de Jésus, quand il dit qu'il est plus facile à un riche de passer par le trou d'un chameau que de rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ça, Charles. Ce que l'est déformé, effectivement. Oui, là, tu l'as déformé. Il est plus facile à un pauvre d'entrer dans le royaume du paradis qu'un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Un riche. Il est plus difficile à un riche de passer par le trou du chameau. Non, il est plus facile à un pauvre d'entrer dans les portes du paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. D'accord. OK. Bon, désolé pour le petit dérapage, là. Mais bon, donc, la richesse, effectivement, quand on y réfléchit, c'est un terrain glissant, comme on va le voir, parce qu'avec toutes ces tentations, toutes les convoitises, toutes les pressions qu'on peut subir quand on est riche, si on n'est pas solide sur ses pieds, on a vite fait de déraper et, comme je dis, d'être satellisé, de succomber dans énormément de travers. Voilà. Alors, après, donc, Kardec, il a bien sûr posé aussi cette question. Je vais fermer ça pour que le texte soit un peu plus grand. Voilà. Il a demandé à la question 808, mais l'inégalité des richesses, est-ce qu'elle n'a pas sa source dans l'inégalité des facultés qui donnent aux uns plus de moyens d'acquérir qu'aux autres ? Donc, c'est vrai. La personne qui a plus de facultés, la personne qui est plus intelligente, la personne qui a la force physique, arrivera à réaliser plus de choses et à gagner plus d'argent que la personne qui a un handicap ou qui n'a pas l'intelligence pour aller dans ce sens. Et les esprits répondent, ben, oui et non. Donc, dans un sens, c'est vrai, et puis on le constate tous les jours, mais dans l'autre sens, non. Il dit, la ruse et le vol, qu'en dis-tu ? Donc, alors là, être riche et avoir acquis sa richesse par la ruse, alors la ruse, ben, qu'est-ce qu'on peut entendre par ruse ? Les spéculations, l'extorsion financière, la corruption, le détournement de fonds, enfin voilà quoi, et le vol. Donc, ce sont des moyens par lesquels malheureusement beaucoup s'enrichissent, mais qui sont des moyens, là, pour le coup, illicites. Donc, avoir une richesse en plus mal acquise, c'est assez dur pour la conscience. Alors, le jour où la personne retombe de son nuage, ça fait mal, quoi. Voilà. Après, il parle, il a demandé aussi, oui, mais est-ce qu'il est légitime que la richesse héréditaire n'est pourtant pas le fruit des mauvaises passions ? C'est-à-dire que, comment dire, si vous naissez dans un foyer riche, vous héritez beaucoup de choses, vous devenez riche sans forcément avoir été obligé de faire beaucoup d'efforts. Et après, les esprits toujours répondent, toujours dans cette même question, 808, « Qu'en sais-tu ? Remonte à la source et tu verras si elle est toujours pure. Sais-tu si, dans le principe, elle n'a pas été le fruit d'une spoliation ou d'une injustice ? » Donc là, effectivement, hérité d'une richesse mal acquise, c'est aussi quelque chose qui est, enfin, je veux dire, dans le code civil, ça s'appelle du recel, vous voyez. Donc, tout ça, ce sont des questions qui, comment dire, la richesse mal acquise, c'est quelque chose qui profite dans une vie, mais qui ensuite, quand l'esprit se retrouve de l'autre côté, sans rien, puisque je le rappelle encore une, je le rappelle à chaque leçon pratiquement, le jour où on retourne de l'autre côté, tous les biens matériels, toutes les richesses, elles restent ici. On n'emmène que notre conscience, nos acquis intellectuels et moraux. Et donc là, une richesse mal acquise, ça pèse sur la conscience. La conscience, elle peut être bonne ou mauvaise, et on emmène la conscience plutôt mauvaise. Et en plus, si on a, je dirais, abusé de quelqu'un, et bien on a en plus, c'est quelqu'un, les esprits correspondants qui viennent se rebiffer et chercher réparation auprès de nous, qui peuvent encore nous poursuivre. Donc, ce sont des choses, il y a beaucoup de choses qui passent, des vols qui passent inaperçus, qui sont oubliés, ou qui passent à travers l'émail ici sur la Terre. Mais dans l'au-delà, il n'y a rien qui passe à travers l'émail. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux être clair, il vaut mieux avoir la bonne conscience, il vaut mieux être, à la limite, volé que d'être volé, enfin, que de voler. Il vaut mieux être victime que agresseur. Encore une fois, parce que pour la conscience, ce sera ce qui nous aidera le plus quand on arrivera de l'autre côté. Et si on a été volé, c'est que certainement, c'est la loi de cause à effet des vies passées qui vient s'appliquer pour qu'on subisse nous-mêmes, dans notre peau, des choses qu'on aura pu, dans d'autres vies, faire subir à d'autres. Voilà. Et après, dans l'Évangile selon le spiritisme, donc, Kardec, il nous dit, les biens de la Terre appartiennent à Dieu, qui les dispense à son gré, et l'homme n'en est que l'usufruitier. Donc, vous voyez, c'est bien dit. Tout ce qu'on a ici, même notre corps physique, c'est un usufruit qu'on a, ça ne nous appartient pas. Voilà. Et donc, ce que Dieu nous donne, on est responsable d'en prendre soin, de l'administrer plus ou moins, de façon plus ou moins intègre et intelligente. Voilà. Et alors, la question vraiment du sujet d'aujourd'hui, c'est la question 814. Pourquoi Dieu a-t-il donné aux uns les richesses et la puissance, et aux autres la misère ? C'est vrai qu'il y a des gens qui naissent dans des foyers riches, les autres naissent dans des bidonvilles. Pourquoi ces choses-là ? Et là aussi, les réponses sont claires, pour les éprouver chacun d'une manière différente. D'ailleurs, vous le savez, ces épreuves, ce sont les esprits eux-mêmes qui les ont choisis, et souvent, ils y succombent. Ça veut dire que naître dans un foyer riche ou naître dans un foyer pauvre, c'est une décision que l'esprit prend, pas systématiquement, mais très généralement, dans la majorité des cas, avant de se réincarner. Voilà. Donc, il y a des esprits qui choisissent de naître riches. Pourquoi ? Eh bien, pour exécuter une mission, etc. D'autres qui naissent pauvres. Pourquoi ? Là aussi, parce que peut-être la mission de avant, quand ils avaient choisi de naître riches, ils n'ont peut-être pas exécuté comme ils auraient dû, et donc, pour se renforcer, ils choisissent une existence pauvre. Voilà. Et ce que dit la suite, nous dit, souvent, ils y succombent. Ça veut dire que, oui, je vais être riche, comme ça, je pourrais faire beaucoup de charité, je pourrais faire une entreprise, employer beaucoup de monde, donner du travail à beaucoup de gens, etc. Mais après, quand l'esprit se retrouve dans la situation, eh bien, il tombe dans les travers, quoi. Il rentre dans le superflu, dans le luxe, dans tous les travers, tous ces multiples pièges qui nous sont tendus ici. Il avait promis d'y résister, mais finalement, il y a succombé quand même, quoi. Et puis, pour la pauvreté, c'est pareil. La pauvreté, c'est vraiment une épreuve difficile qui nous aide à vraiment nous contenter du nécessaire et donc d'oublier complètement tout ce qui est superflu. Vous voyez, c'est la position opposée. Mais il y en a d'autres, là aussi, qui se rebifent par rapport à ça, qui se révoltent ou qui commettent des délits ou qui réalisent des commerces illicites, etc., pour, là aussi, échapper à cette vie, je dirais, de pauvreté, de moyens limités qui leur auraient permis de développer les qualités qui sont liées à cela. Et il ajoute encore à la question 815, la misère provoque la murmure contre la providence et la richesse excite à tous les excès. Donc là, vous avez comment est-ce qu'on peut succomber quand on est pauvre ou quand on est riche ? Alors, je vous repose la question. Est-ce qu'il vaut mieux naître riche ou pauvre ? Laquelle des deux est la plus difficile ? Laquelle des deux est la plus facile ? La pauvreté est la plus facile. Oui, c'est effectivement ça, on le voit. Murmurer contre la providence, c'est le risque, évidemment, puisque le pauvre qui est confronté, qui voit toutes ces inégalités, qui voit tous ces abus près de lui, autour de lui, tous ces gens qu'il ne partage pas, etc., il se sent quelque part victime. Et puis là aussi, il y a quand même beaucoup qui murmurent contre la providence, comme c'est écrit là. Voilà. Et du côté de la richesse, effectivement, c'est assez difficile de voir des riches qui sont généreux, même si ça existe. Il ne faut pas généraliser. Ok. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Non, non. C'est clair pour le moment. Voilà. Alors, on va continuer. Oui, pardon. Oui, Charles, bonjour à tous. J'ai une question, moi cependant. Parce que dans ce texte, il est dit que c'est nous qui choisissons, en fait, d'être réincarnés, riches ou pauvres. Et que c'est assez difficile. Oui. Allô ? Voilà. Nous choisissons des épreuves qui sont souvent au-delà de notre portée. Est-ce que, quand on est là-haut, est-ce que nous choisissons, nous sommes peut-être, au lieu de rester dans l'humilité, se dire non, il vaut mieux que j'essaie de faire ceci, ce palier-là que je vais pouvoir arriver à franchir ? Est-ce qu'on se fixe des objectifs qui sont inatteignables ? Moi, je ne comprends pas pourquoi on succombe la plupart du temps et puis on recommence et on succombe à nouveau. Je ne sais pas, je ne comprends pas ça. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer. Merci. Donc, c'est effectivement une question très intéressante parce que, donc, il y a deux choses. En fait, il y a deux cas. Le premier cas, il y a des esprits qui sont dans une situation de trouble assez forte, pour diverses raisons. d'autres aussi qui n'ont pas les moyens de décider pour eux-mêmes. Ça représente aujourd'hui quand même une minorité. Et pour ces esprits-là, en fait, ce sont les guides spirituels qui choisissent à leur place ce qu'il y a de mieux pour eux, pour chacun de ces esprits. Mais dans la majorité des cas, c'est nous-mêmes qui choisissons le genre d'épreuve que nous voulons subir. Eh bien, moi, c'est dans ce cas-là que je ne sais pas pourquoi, si c'est nous qui choisissons ces épreuves, pourquoi on se fixe des barres aussi hautes et du coup, on succombe, il faut qu'on recommence la fois suivante. Alors, il faut qu'on se place dans le monde spirituel. Donc, quand on se place dans le monde spirituel, on voit tout ce qu'on a parcouru, on voit les erreurs qu'on a pu faire, on voit la quantité de travail qu'il nous reste à faire pour évoluer. Et donc, quand on fait ces choix-là, on les fait sur la base de ces observations et on les fait aussi en coordination avec notre guide spirituel. Lui, il est là et il participe à ce choix. Et donc, c'est vrai que quand on se fixe un objectif, on a parfois tendance, même souvent, de fixer un objectif qui est un petit peu au-dessus de nos capacités. On a peut-être tendance à surestimer nos capacités. Et donc, le guide qui est à côté de nous, il va nous le dire, il va nous le dire, attention, tu ne crois pas que là, c'est un petit peu, tu vas un peu trop loin. Je pense surtout à des situations du genre où la personne se retrouve au programme pour se retrouver dans une vie, pour subir des épreuves assez difficiles. Et donc, un des risques qu'il y a, c'est que la personne succombe, par exemple, en commettant un suicide. Vous voyez ? Donc, ça, ce sont les situations difficiles. Et c'est là surtout que le guide, il va dire, attention, 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 mais pas la barre trop haute. Mais ce qu'il faut toujours bien savoir, c'est que le guide spirituel, il n'ira pas contre notre libre arbitre. Il est là uniquement pour nous conseiller, pour nous prévenir, pour nous orienter, pour nous aider dans ce choix. Mais si nous-mêmes, on dit, non, 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 je veux absolument faire ça, il ne dira pas non. Ce sera ça qui sera fait. Parce que notre libre arbitre, notre volonté, c'est elle qui passera avant tout. Voilà. D'accord. Et après, bon, c'est sûr aussi que dans les circonstances, parce que, bon, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on peut y succomber, mais après, on n'y succombe pas forcément complètement. Dans ce qu'on, si on avait fait un programme, par exemple, on voulait faire 100 choses, on n'en a peut-être fait que 50, mais on en a quand même fait 50. Et il faut le voir comme ça, quoi. Ça peut aussi être, entre guillemets, un choix de dire, voilà, si jamais je marche bien, si jamais ça fonctionne bien, je préfère essayer d'en faire un maximum dans cette vie. Là aussi, je dirais, régler le maximum de problèmes, réparer le maximum de torts qu'on a pu commettre dans une vie. Et donc, on demandera peut-être à avoir plus d'occasion que ce qu'on sera vraiment capable de faire et de réparer dans une vie. Donc, il peut y avoir ce genre de choses, mais c'est toujours nous-mêmes qui décidons l'esprit, sauf dans les cas que j'ai cités au début. Et donc, avec l'assistance des guides spirituels, des esprits familiers et autres qui nous aident dans ces choix. D'accord. Merci, Charles. Ce n'est pas un choix, comment dire, si on choisit quelque chose où on peut faire une faute grave, les guides spirituels nous préviendront. Ils nous le diront, attention, attention, attention. Mais si la personne vraiment insiste, c'est son libre choix qui prévaudra. Voilà. D'accord. Parce qu'après, ce qui… Pardon ? Vas-y, vas-y, continue. Je voulais juste rajouter un petit exemple de Chico Xavier dans ses livres. Oui, vas-y. Qui parlait justement de ce problème que la personne qui est intervenue là a posé et qui disait qu'il y en a aussi qui réussissent et on les appelle. Ils sont félicités lorsqu'ils reviennent dans le monde des esprits. On les appelle l'écran compléteur. Ils arrivent avec un titre. Ils ont réussi à faire tout ce qu'ils avaient programmé dans la vie précédente pour la vie qu'ils viennent de quitter. Et il y en a même, si on en croit ce que nous dit Divaldo sur lui-même, il aurait déjà dû retourner dans l'au-delà, mais il a reçu un sursis. Parce que là aussi, son travail d'assistance sociale dans son institution Monsanto Camillo à Salvador et puis son travail de divulgation du spiritisme, il est apparemment allé au-delà de ce qui était prévu et donc il lui donne l'occasion même de continuer. Donc, même ces choix qu'on fait avant de naître, à un moment donné, ce n'est pas gravé dans le marbre. Ça peut, entre guillemets, se renégocier. Et ça se passe pendant notre sommeil, quand on va voir les guides spirituels, on fait ses demandes par les prières ou autre. Et donc, il n'y a rien qui est absolument gravé dans le marbre. Parce que le but premier, encore une fois, c'est notre évolution. Donc, si ça se passe bien, ou même si ça se passe mal, à mon avis, il peut y avoir des renégociations qui disent « bon, là, je vais réduire un peu la voilure » ou dans un autre cas, je dis « écoute, on va continuer un peu plus longtemps ». Ce genre de choses est tout à fait possible. Et donc, ça va bien dans le sens de cette liberté et de la miséricorde divine. Oui ? J'aimerais te poser une question. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en souvient jamais de tout ça ? Parce que, comment dire ? Toutes ces nuits où on va dans l'au-delà, dans l'astral, où on discute, où on prend des cours, pourquoi jamais, jamais, on ne s'en souvient, enfin, la plupart des gens. Voilà, il ne faut pas dire jamais. Oui, bien sûr, la plupart des gens. Personnellement, c'est pareil, je ne me rappelle pratiquement jamais de mes rêves. Mais de temps en temps, je m'en rappelle. C'est peut-être un sur cent, eh bien, ça suffit. Le message, il est clair, tu vois. Et puis, l'autre chose, c'est, à un moment donné, quand on est devant des grands choix dans notre vie, eh bien, on se recueille, on réfléchit, on se pose, on médite. Et là aussi, clairement, il y a la voix de la conscience qui parle. Notre guide spirituel, il nous fait bien sentir les choses aussi, à ce moment-là, tu vois. Alors, tout ça, c'est un peu subtil. Ce n'est pas, j'entends clairement dans ma tête, il faut que j'aille à droite, ou il faut que j'aille à gauche, ou il faut que je fasse ceci, ou que je ne fasse pas cela. Parce que ça, ce serait aller contre notre libre-arbitre. Parce que c'est avec notre volonté qu'on va décider de faire ou de ne pas faire, ou d'aller à droite ou d'aller à gauche, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'on en aura tout le mérite. Mais, dès qu'on prend une décision et qu'on va quelque part, ou supposons qu'on va à droite ou à gauche, et bien après, si on écoute notre conscience, on sentira qu'elle est plutôt bonne, ou qu'elle est plutôt pas bonne. Vous voyez. Et là aussi, rien n'empêche de dire, ah ben attends, je pense que je me suis trompé de venir à gauche, je vais revenir en arrière et aller à droite. Tu vois ce que je veux dire ? C'est cette, comment dire, cette syntonie avec le guide spirituel qui est très subtile. Et là, ce que je voudrais dire, c'est si jamais, bon, vous recevez des communications médiumniques signées de votre guide spirituel qui vous dit, tu dois faire ci ou tu dois faire ça, ce que je vous conseille, c'est de mettre ça à la poubelle. Parce qu'un guide spirituel ne parlera jamais comme ça. Il vous donnera des conseils, il vous dira, fais attention à ci, réfléchis à ça. Mais il vous donnera jamais des ordres. Vous voyez ? Parce que les bons esprits ne vont jamais à l'encontre, enfreindre le libre arbitre de quiconque. Ceux qui font ça, par contre, ce sont les esprits qui cherchent à nous détourner. Et là aussi, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse de discernement pour écouter les bons et puis aussi pour savoir détecter les mauvais et puis rejeter leurs assauts, entre guillemets. Voilà. Et donc, dans le commentaire à la question 816, juste pour terminer. Oui, pardon. Je voulais uniquement faire une petite parenthèse, mais ce n'est pas grave. On va continuer. Oui, Fernanda. Non, mais vas-y, si tu veux. Non, par rapport à ce que notre frère disait, c'est que la plupart des personnes ne se souviennent pas de ce dédoublement ou de sa sortie du corps ou de ses rêves. J'ai appris que ça, c'est un travail de la propre personne, de leur propre esprit, son travail, sa faculté médium qui se développe. Plus on a contact avec sa conscience, sa essence de son esprit, plus on devient plus conscient et on déconnecte plus de notre part matérielle. Plus on se connecte à notre côté spirituel, nous sommes plus susceptibles de voir la sortie du corps, le dédoublement et le voyage astral et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Ça se travaille, ces choses-là. Ça s'éduque, entre guillemets. Oui. Et je voudrais juste vous lire le commentaire de Kardec en disant l'élévation dans ce monde, donc le fait d'avoir une position sociale élevée et l'autorité sur ses semblables sont des épreuves tout aussi grandes et tout aussi glissantes que le malheur. Car plus on est riche et puissant, plus on a d'obligations à remplir et plus grands sont les moyens de faire le bien et le mal. Dieu éprouve le pauvre par la résignation et le riche par l'usage qu'il fait de ses biens et de sa puissance. La richesse et le pouvoir font naître toutes les passions qui nous attachent à la matière et nous éloignent de la perfection spirituelle. Vous voyez ? Et donc, il confirme là que le fait d'avoir une position élevée dans le monde est d'être riche, c'est un effet, alors il dit, tout aussi grande, tout aussi glissante, puis on a tendance à dire que c'est même encore plus glissant. Voilà. Et alors, réfléchissez, observez autour de vous les, je ne sais pas, des personnages politiques ou des personnes qui sont plus proches de vous et vous verrez, vous pouvez, comment dire, vous faire une idée un peu mieux des difficultés mises en jeu en observant autour de vous. Voilà. Alors, on va continuer vers le développement. Voilà. Donc, ce qui, l'inégalité des richesses, elle a quand même aussi une utilité et c'est ce qu'il explique là dans ce premier paragraphe. Par exemple, pour construire un pont, pour construire des routes, pour ouvrir des mines, comme il le dit là, les matériaux jusque dans les entrailles de la terre, pour pouvoir faire des entreprises, pour fabriquer des choses et tout, il faut bien qu'il y ait quelque part une concentration de richesses qui puisse être employée dans ce sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la richesse bien employée produit énormément de bienfaits. Et s'il n'y avait pas eu cette richesse à certains endroits, il y aurait beaucoup de choses qui ne se seraient pas développées dans le monde. L'évolution, au moins pour toutes ces questions de matériel, n'aurait pas pu se faire au point où elle était réalisée aujourd'hui. Vous voyez là, on utilise un logiciel pour se communiquer à des milliers de kilomètres de distance. Eh bien, pour ça, c'est pareil. Il faut des satellites, il faut des gens qui développent les logiciels, il faut toute cette infrastructure qui est bien obligée des coûts de recherche et développement de les absorber quelque part et donc, pour pouvoir réaliser toutes ces choses. Et c'est en cela que l'inégalité des richesses, dans la mesure où la richesse est bien employée, elle a quand même son utilité quelque part. D'accord ? Et puis, quand on regarde l'humanité, c'est ce qu'il dit à la fin, la richesse n'a jamais été répartie également parmi les hommes. Voilà. Et donc, ça a toujours été comme ça et ça l'est encore aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a du mal à résoudre ce problème ou à résoudre ce problème de l'inégalité des richesses si on ne réfléchit que sur une seule vie. Pourquoi, si on n'a qu'une seule vie, il y en a qui naissent riche et d'autres qui naissent pauvres. Donc là, on pourrait effectivement, le pauvre, on pourrait lever la main en disant, ben attendez, c'est injuste. Voilà. Mais si on raisonne sur plusieurs vies et si on a conscience que le pauvre de cette vie, il a très bien pu être riche ou il pourra très bien être riche dans une autre vie et vice-versa, que le riche aura pu ou pourra être pauvre dans une autre vie, on remet tout en conformité avec cette infinie justice et miséricorde de Dieu. Vous voyez ? Alors Kardec, il écrit aussi dans ce paragraphe cette phrase où il dit que c'est un point mathématiquement démontré que la fortune également répartie donnerait à chacun une part minime et insuffisante. Vous voyez ? Et que même si vous donnez la même chose à tout le monde, cet équilibre serait très très vite trompu, parce qu'il y en a, c'est comme la parabole des talents, il y en a qui le feront fructifier, les autres, ils n'en feront rien et puis il y en a d'autres même qui le gaspilleront ou qui le perdront. Vous voyez ? Et donc, c'est cette inégalité des aptitudes qu'on a vue dans le cours il y a 15 jours qui est aussi une des causes de l'inégalité des richesses parce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins prévoyantes, il y a des personnes qui sont plus ou moins entreprenantes, il y a des personnes qui sont plus ou moins habiles. Et donc, voilà. Et donc, là en fait, vous voyez, Karl Marx, c'était un contemporain de Kardec et selon certains, il se serait même rencontré à Paris dans les années 1850. Et donc, tous ces systèmes marxistes ou communistes dans les pays qui ont essayé de mettre en pratique, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ce système qui est légitime en soi, d'avoir un meilleur partage et tout, ne tient pas compte de cette réalité naturelle qui est l'inégalité des aptitudes. Donc, si vous donnez la même chose à celui qui travaille qu'à celui qui ne travaille pas, le résultat, c'est que très vite, il n'y a plus personne qui travaille. Vous voyez ? Ce sont les tendances naturelles et puis ce sont les travers de ce système. Maintenant, la méritocratie, évidemment, elle peut là aussi être poussée à l'extrême où il y a des gens très habiles qui deviennent très riches de façon complètement inutile. Vous voyez ? Un système n'est pas de donner tout à tout le monde et l'autre qui est vraiment le libéralisme effréné qu'on voit bien aujourd'hui. On est dans les deux extrêmes. Et le système qui donnera un meilleur équilibre et un meilleur partage qui permettra d'avoir des sociétés plus égalitaires et plus justes, il est quelque part au milieu. Vous voyez ? C'est pour ça que je dis toujours que les positions extrêmes ne sont pas bonnes. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour les éviter parce que ni l'un extrême ni l'autre, ça crée des dissensions, ça crée même des violences et il vaut mieux toujours chercher des positions intermédiaires, des positions plus raisonnables, progressives, de consensus, etc., qui permettront d'avancer mieux et plus vite. Mais aujourd'hui, c'est ce que je disais au départ, ce qu'on ne peut pas admettre, c'est qu'il y ait encore des gens dans le monde qui manquent du nécessaire. Il ne faut pas donner des mauvaises habitudes, il faut plutôt apprendre à pêcher que de donner du poisson, il faut le faire intelligemment, comme on le dit toujours, mais il y a des gens qui se trouvent dans des situations difficiles, il y a parfois des famines dans certains pays à cause des conditions climatiques ou d'autres facteurs et là, il faut que la solidarité internationale qui existe déjà se renforce et faire de sorte que de ces 125 millions ou de ces 250 millions de personnes qui n'ont pas le minimum nécessaire, notamment au niveau de la nourriture, que ce chiffre se réduise ou arrive idéalement à zéro. Alors, je cite l'exemple du Brésil, donc il y avait le gouvernement Lula, le fameux, alors je passe à côté de tous les travers et de tous les dérapages qu'il y a eu derrière, donc vous voyez, même des gens simples comme Lula qui était un simple ouvrier à qui il manquait des parties de doigts dans un accident de travail qu'il a eu et tout, il a accédé au gouvernement, donc il a un programme qui a bien marché au Brésil, c'est fin zéro. Il dit je ne veux plus qu'il y ait des gens qui aient fin au Brésil et effectivement, il a mis en place des systèmes et des mécanismes qui permettent vraiment à chaque Brésilien qui est dans la nécessité de pouvoir bénéficier de l'assistance et de recevoir au moins le minimum à manger, alors qu'avant lui ce n'était pas le cas, donc il a fait de bonnes choses, vous voyez, et donc c'est comme ça qu'on peut avancer petit à petit, mais Lula donc nous donne aussi l'exemple que lui avec l'influence de son fils, ils ont succombé dans de la corruption qui a fait que, je ne sais pas s'il est toujours en prison, mais voilà, il a fait de la prison et je crois même qu'il y est encore, voilà, et donc ça montre bien, c'est un exemple qui illustre bien, donc dans une vie on peut faire de bonnes choses mais on peut aussi en faire de moins bonnes, quoi, et parce qu'on ne réussit jamais tout comme ça du premier coup, ce n'est pas facile, mais encore une fois c'est une question de volonté, une question de réflexion, une question de discernement, voilà, et c'est dans ce paragraphe aussi que Kardec, il utilise le mot aiguillon, vous voyez, parce qu'on parle souvent de la souffrance, donc la souffrance n'est pas nécessaire à l'évolution, mais souvent, c'est quand on souffre que le petit aiguillon de la souffrance nous pique, c'est là où on réfléchit, on se remet en question, où on se pose les bonnes questions et on se réveille pour faire ce qu'il faut pour avancer, et puis cette pandémie du Covid qu'on voit aujourd'hui où tout le monde y est exposé, tout le monde peut l'attraper, tout le monde peut en mourir, riche ou pauvre d'ailleurs, c'est quelque chose qui, ça fait partie de ces aiguillons qui sont là pour interpeller notre conscience et puis pour nous aider à réfléchir et à avancer, voilà. Alors, d'où vient cette inégalité des richesses ? Donc, ça vient, et ça, je vais avancer un petit peu parce que le temps passe, ça vient de l'égoïsme, le fait qu'il n'y en ait pas des gens qui n'aient pas le nécessaire et d'autres qui ont du superflu, ça vient de l'indifférence ou de l'égoïsme. Ce sont ces sentiments qu'il faut vraiment qu'on travaille, qu'on lutte contre et au fur et à mesure que l'égoïsme diminuera dans le monde, au fur et à mesure que les humains comprendront que l'égoïsme, ça ne les aide pas, au contraire, dans leur propre évolution, que l'égoïsme, ce n'est pas dans leur propre intérêt d'évolution spirituelle, eh bien, l'égoïsme diminuera et tous ces problèmes se résoudront beaucoup, beaucoup plus facilement. Voilà. Et c'est pareil aussi au niveau de la spoliation et du vol, du détournement de fond, de la spéculation ou autre, parce que tout ça, ça nous apporte des bénéfices qui vont durer quelques années qui sont, en fait, un instant devant l'immortalité. On en a profité quelques jours ou pendant une vie, et puis derrière, on mettra beaucoup, beaucoup plus de temps à réparer tous les corps qu'on aura, tous les torts qu'on aura commis, à souffrir de toutes les persécutions et de toutes les conséquences que peuvent avoir ce genre d'action. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas du tout, du tout dans notre intérêt. Voilà. Alors, c'est, moi, je dis souvent, parce que j'aime bien pousser un petit peu à l'extrême, moi, je ne veux pas gagner au loto. Je préfère que chaque euro qui est dans ma poche soit acquis à la sueur de mon front, de mon travail, parce que si demain, je devais gagner beaucoup d'argent au loto, je serais embêté en disant, punaise, ce truc-là, ça ne m'appartient pas. Et donc, ma plus grande préoccupation, ce serait de, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça ? C'est ça, c'est pour ça que je gagne tous les jours parce que je n'y joue pas. Voilà. Et j'étais encore hier au bureau de tabac pour acheter un timbre, pour poster une lettre, mais c'est incroyable, les trois personnes devant moi, c'était pour acheter du jeu, c'est fou. Bon, maintenant, voilà, encore une fois, je ne condamne pas, parce que des fois, il y a quand même des gains qui sont, encore une fois, s'il faut que la providence, elle a énormément de moyens d'arriver à ses fins. Si on a choisi dans une vie d'avoir des difficultés et à un moment donné d'en sortir, on en sortira par la force des choses. Ce n'est pas la peine d'aller provoquer, de jouer au loto parce que c'est, voilà, il y a 36 autres moyens qu'utilisent la spiritualité pour faire des choses que les, pour faire de sorte que les choses se passent comme on les avait programmées. Voilà. Le peuple a faim, on va leur donner des jeux. Oui, 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 c'est, c'est, pour moi, le jeu, en fait, c'est un vice parce qu'il y a des gens qui dépensent énormément d'argent dans l'espoir de gagner quelque chose et, voilà, statistiquement, la grande majorité ne gagnera jamais rien de significatif, quoi. Voilà. c'est quelque part, c'est ce que j'appelle aussi la chasse aux miracles, la chasse aux miracles financiers, la chasse aux miracles au niveau des, on l'a vu aussi pour le Covid, au niveau des médicaments miracles, ça y est, avec ce médicament, je vais en prendre, comme ça, je ne l'attraperai pas et tout, ben, ce n'est pas si simple, ce n'est pas si facile, ce n'est pas si évident et le spiritisme est clair, les miracles n'existent pas, tout se passera selon les lois de la nature qui sont parfaites et donc qui n'ont pas et qui n'ont pas besoin de dérogation. Donc, la chasse aux miracles, la chasse aux trésors, ce sont des choses qui sont complètement inutiles, c'est des rêves, c'est même des choses qui sont utilisées par ceux qui cherchent à faire de l'argent sur notre dos, sur le dos des autres, ceux qui promettent des miracles. On le voit, alors je ne veux pas trop critiquer certaines églises, mais il y a certaines églises qui remplissent les salles parce qu'elles promettent des guérisons, elles promettent la résolution de problèmes, elles promettent la lune, quelque part. Et nous, on sait très bien en tant que spirit que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ce sera suivant l'effort individuel, suivant la volonté de chacun. Voilà. Alors, on continue, donc, la richesse est un puissant instrument de progrès, donc, voilà, la richesse est déplacée incessamment, dès qu'elle est improductive. Oui ? Ah, pardon, excusez-moi, bonjour. Bonjour. Je voulais simplement revenir sur quelque chose que tu as parlé là, sur la richesse et le pouvoir. et je me disais que nous avons tous un pouvoir et nous sommes tous riches et que tu as parlé du pouvoir qui est donné par les personnes à les grandes entreprises ou les hommes politiques et je voulais revenir parce que nous avons ce pouvoir aussi. Nous savons que les personnes nous regardent et qu'elles nous prennent comme exemple. et ça, c'est un grand pouvoir. Autant les jeunes que les adultes, que les enfants ne prennent comme exemple. Donc, c'est un pouvoir aussi que nous avons et une responsabilité, autant plus comme espérite, d'essayer de faire les choses et de donner le mieux exemple possible parce que les enfants, ils nous voient et ça, c'est le grand pouvoir que nous avons et ils ne vont pas écouter nos discours. oui, il ne faut pas voler, il ne faut pas foumer, il ne faut pas faire ça mais ils vont voir ce que nous faisons et à partir de là, on peut changer la vie des gens. On peut changer pas que des enfants mais même des adultes en dépendant de ça. Nous savons, comme tu dis, que la spiritualité va nous mettre dans des situations là où on va grandir le plus et on va pouvoir aider le plus et du coup, essayer de ne pas rater le cloche, ne pas rater cette opportunité de voir là où je suis, qu'est-ce que je peux donner comme exemple sans vouloir mais qu'est-ce que je peux faire de bien dans cette situation et c'est à partir de là qu'on peut changer la vie des gens et on peut changer même la vie des communautés entières. la responsabilité des hommes des hommes et des femmes les artistes ce sont des gens qui ont énorme pouvoir sur la masse sur la masse des gens et nous on a le pouvoir du fait les gens réfléchissent à telle musique à tel acte à tel film si on commence à réfléchir on commence à dire est-ce que vous pensez interpeller les gens est-ce que vous pensez que ce film-là qu'est-ce qu'il dit vraiment la musique je faisais ça avec mon fils mais avec d'autres jeunes aussi interpeller c'est une musique qui appelle à la violence qui appelle à tout ça pour voir qu'est-ce que ça va sortir de la société et c'est là notre pouvoir notre richesse elle est là la réflexion d'essayer d'avoir un monde meilleur peut-être ce jour-là ne va rien donner mais plus tard la personne elle va réfléchir nous avons tous parce qu'on parle des richesses comme si c'était pardon comme si c'était quelque chose qui était hors nous on n'est pas riche en tout cas moi je ne suis pas riche mais oui je suis riche pas en argent pas énormément mais là tout ce que je peux faire j'ai une richesse énorme dans ma main et nous avons aussi parce que sinon ça reste très loin de nous on parle ça reste dans la théorie ah oui c'est pour les riches c'est pour je ne sais pas madame L'Oréal ou des gens extrêmement riches et non nous avons notre responsabilité aussi et c'est important de nous rappeler de ça ça va ? c'était tout ? non mais c'est vrai tu as tout à fait raison chacun à son niveau avec ses facultés parce que quand on arrive de l'autre côté on va nous demander enfin on ne va même pas nous demander c'est nous-mêmes qui allons regarder notre conscience en nous disant qu'est-ce que tu as fait de toutes les facultés de tout ce que tu avais à ta disposition pour aider ton prochain c'est ça c'est ça le questionnement de la conscience qui se produit quand on arrive de l'autre côté et donc nous chacun à notre niveau évidemment on a des facultés on a des occasions des opportunités comme tu le dis qu'il faut qu'on mette à profit c'est pas forcément lié à l'argent ou au pouvoir mais les gens qui ont de l'argent et du pouvoir notamment les dirigeants politiques eux leurs responsabilités ils peuvent vraiment faire énormément de bien à des millions de personnes ou énormément de mal aussi à des millions de personnes donc comment dire il y a un effet d'amplitude quand même qui se met en route surtout que dans ces positions là il faut vraiment être solide pour résister à l'orgueil à l'égoïsme à toutes ces plaies qui excitent encore l'humanité voilà mais c'est vrai tu as raison de le dire ça se passe aussi à tous les niveaux c'est pas parce qu'on n'a rien qu'on n'a pas de mission qu'on n'a rien à faire non non nous avons tous une mission et moi je 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 pense toujours j'ai j'ai beaucoup de comment on dit je suis très sensible à ces hommes politiques dans le sens qu'effectivement ce sont des gens qui qui viennent avec une très lourde responsabilité et très peu réussissent à faire ce qu'ils sont venus pour faire tu as parlé de Lola moi je parle de Napoléon qui est venu selon la spiritualité pour déjà préparer l'Union Européenne et à la fin de son de son pouvoir on va dire il est dévié aussi il y a énormément c'est très difficile c'est très très difficile parce que les tentations sont beaucoup plus grandes et plus on monte plus les tentations seront grandes et plus ils auront le risque de glisser et tomber nous faisons toujours des vibrations pour eux aussi parce que on est bon à critiquer mais si on était à leur place je ne sais pas s'en ferait beaucoup mieux qu'eux c'est vrai c'est vrai alors Napoléon c'est un cas intéressant il a été couronné empereur le jour de l'année l'année pardon de la naissance de Rivail de Kardec et il a fait quand même beaucoup de bonnes choses il y a le code Napoléon qu'on utilise encore aujourd'hui chez nous il y a toute l'organisation administrative les départements toutes ces choses là il a aussi fait une grande réforme de l'orthographie et de la grammaire française c'est quand même grâce à cela que les livres de Kardec qui ont été écrits il y a 150 ans 160 ans on peut encore les lire aujourd'hui sans pratiquement rien changer dedans ça si vous allez dans d'autres pays comme par exemple l'Allemagne les livres écrits il y a plus d'un siècle sont pratiquement illisibles aujourd'hui déjà c'était l'écriture gothique et ensuite même au niveau du langage et du vocabulaire ça a énormément changé et ça c'est quelque chose que grâce à Napoléon donc il a fait une grosse réforme à son époque qui nous permet d'avoir et donc c'est là où on voit que même des dirigeants comme ça qui dérapent parce qu'il a clairement dérapé dans son pouvoir et les guerres et tout ça et il a quand même apporté certaines choses utiles Napoléon et pour Lula en fait c'était la même chose il a fait des bonnes choses mais il en a fait des moins bonnes voilà alors les épreuves de la richesse oui uniquement le qui a dit je crois que c'est Marx c'est bien Marx c'est non non c'est Lénir je pense ah pardon Lénir oui c'est moi la voix ça ressemble à de Marx Lénir et le qui disait toi aussi sur la richesse ça nous fait rappeler dans les parables des talents qui racontent Jésus les talents qu'il nous donne pas uniquement de la richesse matérielle mais la richesse des talents qu'on vient qu'on travaille avec nos facultés et c'est une richesse les talents nos facultés de travailler tout ça de pouvoir faire beaucoup de choses comme racontent les parables oui c'est ça oui alors là on voit maintenant ce que je vous montre à l'écran c'est justement cette question de choix et là en fait il y a un complément de réponse à la question que nous a posé tout à l'heure il me semble que c'est Michel c'est ça il peut paraître étrange que les esprits choisissent des épreuves douloureuses comme celle de la misère tu vois pourquoi est-ce qu'il y a des esprits qui choisissent ça et quand on est ici sur la terre et qu'on voit ça donc sous l'influence justement des idées charnelles comme il écrit on voit vraiment le côté pénible dans ces épreuves parce que il y a eu je vais vous citer un cas encore une fois extrême parce que ça permet bien de comprendre les choses on a vu un jour à la télé un reportage alors je ne sais plus dans quel pays c'était mais c'était Somalie ou Soudan enfin c'est vraiment ces pays où la situation est très grave où il y avait un enfant qui avait je ne sais pas moi 4-5 ans ou 6 ans qui s'occupait d'un autre qui avait 2-3 ans et cet autre enfant il était vraiment dans le sable il rampait il maigre et tout et donc ça c'est vraiment des images qu'on a vu beaucoup de fois au cours du temps et qu'on voit encore aujourd'hui on se dit mais ce n'est pas possible comment se fait-il qu'un esprit choisisse une épreuve comme ça ou se retrouver tout petit il y a quelques années à peine à ramper dans le sable et à finir par mourir de faim et de soif et à ce moment-là il y a eu une communication spirituelle qui a été donnée dans un groupe qui disait que cet esprit en fait c'était la réincarnation d'un tortionnaire nazi et donc cet esprit donc tortionnaire il avait tellement de choses tellement graves et lourdes sur sa conscience à avoir laissé des gens mourir de faim dans des camps de concentration qu'il a lui-même volontairement choisi une épreuve extrêmement difficile pour sentir ça dans sa peau et donc vous voyez quand on prend ce recul on comprend mieux pourquoi il y a ce genre de choses pourquoi il y en a qui choisissent des épreuves aussi pénibles et aussi difficiles moi j'ai un peu de mal avec ça quand même j'ai de la bouche honnêtement j'ai un peu de mal et pourtant c'est le cas on le voit ce sont des choses qui existent il y a des gens je pense que plutôt on est obligé de subir ça on n'est pas on choisit pas ça on est obligé de subir je pense plus je pense plus à ce que dit André-Louis dans ses communications avec Chico-Xavier je suis plus plutôt d'accord avec ce qu'il dit que le fait qu'on choisisse je pense qu'on est obligé de le faire on n'a pas le choix par exemple là tu parlais d'un tortionnaire nazi je pense pas que lui il ait eu le choix on lui a imposé ça c'est comme l'alcoolique Chico-Xavier décrit bien ça les addicts à l'alcoolisme ils renaissent dans des lorsqu'ils ne sont pas capables de comprendre d'eux-mêmes d'arrêter d'eux-mêmes ils renaissent dans un corps d'anticapés ou les addicts à la drogue ils renaissent dans des corps d'anticapés pour épurer leur karma pour comprendre alors c'est là effectivement où quand on lit les livres de Chico-Xavier et notamment d'André-Louis où il y a cette j'appelle ça c'est plutôt une question de nuance si tu veux quand on dit que l'esprit est obligé de passer ça encore une fois une chose est sûre c'est que personne ne le forcera à le faire il faut plutôt le dire que c'est lui-même cet esprit-là qui se sent obligé de passer par là mais il n'y a personne qui le force à ça parce que sinon ce serait une atteinte au libre arbitre ce serait ressortir de l'autonomie et revenir dans l'hétéronomie et c'est vrai que dans la littérature brésilienne qui est excellente sur énormément de points parfois on sent ce petit doute de dire tiens le fait que est-ce que cet esprit a vraiment été condamné par saint X ou Y à avoir cette vie-là à la fin quand on analyse bien la philosophie spirite l'autonomie et le libre arbitre y prévalent toujours personne lui a imposé cette vie sans que lui-même quelque part il en comprenne l'utilité et finisse par l'accepter tu vois sa propre conscience c'est une nuance sa propre conscience lui tire vers cette quand on fait quelque chose de mauvais qu'on blesse quelqu'un nous à notre niveau qu'on blesse quelqu'un même sans son pays ça reste dans notre cœur on ne se sent pas bien on essaye de réparer le mal on essaye d'aller parler à la personne et c'est ce sentiment-là maintenant vous imaginez quelqu'un qui se rend compte qui se rappelle tous les temps parce que les esprits qui se torsenaient à tuer beaucoup n'ont pas pardonné il les rappelle tous les temps les images qu'il a vues donc l'incarnation c'est un moment aussi pour lui d'oublier entre guillemets pendant un certain temps de tout ce qu'il a fait parce qu'il y en a ça si on s'est rappelé nos incarnations passées on aurait un grand problème donc l'incarnation c'est une opportunité c'est comme eux ils disent que l'incarnation c'est cette opportunité d'oublier ce que nous avons fait pendant un certain temps et revenir un peu un peu plus près un peu plus fort pour prendre conscience un petit peu lever le voile un coup un peu et la spiritualité elle nous aide à chaque fois un peu plus jusqu'où la personne elle pourra prendre vraiment la conscience de ce qu'elle a fait mais Chico Xavier il parle beaucoup de ça si vous lisez vraiment un peu plus profondément le livre en tout cas en portugais on voit bien ça que c'est le propre esprit sa propre conscience qui les pousse à avoir des incarnations assez dures pour pouvoir oublier parce que de l'autre côté la conscience elle est beaucoup plus ample et c'est pour ça qu'elle veut plutôt incarner et accepter ses incarnations difficiles parce qu'il vaut mieux une incarnation difficile qu'il s'y rappelait 24 heures on va dire comme ça parce que là ils n'ont pas d'heure 24 heures sur 24 des images horribles qui se sont passées et ça ça passe aussi par les suicider on voit ça c'est exactement ce qui est dit dans la partie surlignée que vous voyez à l'écran dans le cas du tortionnaire ce qui a fait succomber des milliers voire des dizaines ou même des centaines de milliers de personnes imaginez dans toutes ces personnes qui ont donc subi les sévices de ce tortionnaire combien d'esprits il y en a qui sont qui sont fâchés contre lui qui le persécutent et qui le poursuivent dans le monde des esprits ça doit être une horreur quoi et donc après dans une réincarnation même dans un enfant très pauvre comme on l'a dit quelque part il retrouve je ne veux pas dire il y en a beaucoup qui certainement arrêtent de le poursuivre dans cette situation là et donc ce que Kardec il dit là il dit l'esprit compare des jouissances fugitives et grossières ou donc ces épreuves qui sont que des souffrances passagères qui fait que souvent l'esprit choisit l'épreuve la plus rude et la plus difficile l'existence la plus pénible dans l'espoir d'arriver plus vite à un état meilleur comme le malade choisit souvent le remède le plus désagréable pour guérir plus tôt donc c'est c'est ce c'est ça en fait qui se passe dans l'esprit auprès de ces esprits qui font que ils ont parfois tendance à choisir des épreuves extrêmement rudes alors que quand on regarde ça d'un point de vue purement terrestre on a plus de mal à comprendre voilà alors la référence 8 attendez on va aller voir ce que c'est référence 8 c'est la question de 166 donc je vous encourage si vous n'êtes pas bon parce que là en une heure l'heure est d'ailleurs déjà passée il n'y a pas le temps de tout voir en profondeur mais vous avez le support vous avez les références donc n'hésitez pas à revenir sur le sujet à approfondir et puis si nécessaire n'hésitez pas non plus à poser des questions sur le chat et puis j'y répondrai voilà je voudrais dire quelque chose sur sur ce que tu as dit pour compléter ce que tu as dit le système est plus simple que ça toutes les erreurs tous les mauvais choix se marquent systématiquement dans une page de notre périsprit et si c'est un problème avec avec les autres si c'est des mauvais choix très très mauvais ça marque et ça crée un chénon vers la matière donc finalement c'est pas nous qui choisissons c'est notre périsprit qui s'impose à nous parce que à chaque fois qu'on aura fait une erreur il y aura marqué quelque chose pour qu'il y ait la compensation pour le réparer c'est ça alors je vous ai surligné à l'écran aussi la parabole avec le chameau donc je vous le dis en vérité il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux donc voilà c'est pour corriger l'erreur que j'ai faite au début et après il y a ce paragraphe aussi qui est intéressant parce qu'il nous dit bon si on est riche qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse voilà chercher dans ses paroles aimez-vous les uns les autres la solution de ce problème là est le secret de bien employer les richesses celui qui est animé de l'amour du prochain a sa ligne de conduite toute tracée l'emploi qui plaît à Dieu riche donne de ton superflu fais mieux donne un peu de ton nécessaire car ton nécessaire est en cours du superflu voyez mais donne avec sagesse ne repousse pas la plainte de peur d'être trompé ça aussi c'est une réaction qu'on a souvent mais va à la source du mal soulage d'abord informe-toi ensuite et vois si le travail les conseils l'affection même ne seront pas plus efficaces que ton aumône répands autour de toi avec l'aisance l'amour de Dieu l'amour du travail l'amour du prochain la richesse de l'intelligence doit te servir comme celle de l'or répands autour de toi les trésors de l'instruction répands sur tes frères les trésors de ton amour et ils fructifieront je suis incapable de dire ça mieux quoi voilà alors je pense qu'on a terminé est-ce que vous avez encore une question sur ce sujet de l'inégalité des richesses ben écoutez s'il n'y a plus d'autres questions alors je vais échanger je vois Jean-Pierre c'est toi qui es affiché sur mon écran est-ce que tu accepterais de nous faire une petite prière de fin s'il te plaît bien sûr avec joie merci Jean-Pierre à tous nos guides et nos anges gardiens à tous les esprits purs qui nous suivent et nous conseillent à notre frère doux Jésus je dirai merci à tous sous la tutelle divine notre créateur notre Dieu notre Père merci pour l'éducation spirituelle que tu nous donnes que tu nous fais entrevoir merci pour les démarches d'études de textes proposés qui nous font avancer vers les bons sentiments les plus élevés vers le vrai le beau le mieux alors merci de tout l'enseignement que tu as envoyé par les prophètes merci aussi à tous ceux qui ont complété cette spiritualité suivant les époques et qui nous ont permis d'avancer grâce à plusieurs incarnations vers la fraternité d'amour vers la plénitude en nous éclairant sur le chemin sur le chemin spirituel qui mène à Dieu en nous éclairant sur les bons sentiments que l'on peut partager et qui s'amplifient de façon exponentielle à chaque fois à chaque fois qu'on les utilise la fraternité l'amour sont des richesses que l'on doit partager et plus on les partage plus on a de choses à partager dans les bons sentiments alors merci pour tout ce que l'on ressent et que l'on voit merci pour notre médiumnité mais aussi merci pour tout ce que on ne voit pas on ne palpe pas et qui nous arrive de source par l'intermédiaire des guides merci pour tout c'est tout merci Jean-Pierre merci à tous et puis excellente réflexion et excellent dimanche merci bon dimanche bon dimanche à tous à dimanche prochain merci Charles bon dimanche merci bon dimanche à tous merci Charles merci Jean-Pierre pour cette bonne prière merci énormément que les guides soient toujours avec nous et les esprits et les anges gardiens Amen merci à tous bon dimanche